bonjour je viens de retrouver un petit chemin de randonnée de campagne et ça fait du bien après avoir marché presque deux jours en ville bordeaux et environ donc voilà donc là ce matin j'ai quitté le gîte de gradignon donc la norvège c'est par là mais moi là pour le moment j'ai pas trouvé la direction de compostelle et ça y est j'ai trouvé c'est par là je viens de rencontrer alberto en fait c'est un marcheur j'ai vu arriver en sens inverse par rapport à moi on est entre gradignon et le barbe alberto c'est un espagnol qui marche alors il y avait un peu la barrière de la langue pour vous dire la vérité parce que moi je parle pas espagnol donc voilà va falloir que j'apprenne un peu dans quelques mots mais ce que j'ai compris c'est que déjà déjà il n'y a pas vraiment grand chose pour comprendre il la look d'un marcheur au long cours avec sa barbe et sa casquette visée par le temps le soleil ça me faisait penser à mince comment ça s'appelle à forest gump quand il marche longtemps là il y avait un peu le look de forest gump avec sa barbe et sa casquette un gros sac à dos comme le mien ou plutôt style militaire et puis un bâton un bâton de marcheur une coquille saint-jacques autour du cou voilà et et voilà et en fait donc alberto donc c'est un espagnol comme je disais il est parti de valence je crois puis il est allé à santiago et là il se dirige vers paris avant de retourner à rome puis jérusalem deux trucs de fou mais il n'en est pas à sa première expédition m'a parlé de d'irlande donc il était passé en bretagne mon saint michel voilà donc waouh c'était c'était beau il m'expliquait donc bah que là il va à gradignan voilà qu'il connaît déjà d'ailleurs parce qu'il est déjà passé à ce gîte il m'a parlé de l'association voilà et il y a quatre ans je crois qu'il m'a dit qu'il était déjà passé dans ce gîte pèlerin voilà c'était waouh sacré rencontre et qu'il se laissait porter par la providence waouh formidable alors je me suis arrêté dans une maison parce que il faisait très chaud et que j'avais plus d'eau et que je sais qu'il me reste encore 12-13 km à faire et je crois bien que ça va être en plein soleil pas d'ombre j'ai entendu dire ça donc je vais essayer d'avoir très chaud cet après-midi puisque là c'est l'heure il est midi voilà donc je me suis arrêté sonné à une maison pour demander de l'eau donc gentiment la dame m'a rempli mes bouteilles et du coup elle m'a dit que si je voulais déjeuner chez elle enfin en tout cas dans son jardin à l'ombre j'étais la bienvenue avant de revenir à nouveau pour demander si j'avais de quoi manger d'ailleurs et du coup elle m'a ramené une assiette alors j'avais quelques petites bricoles en l'occurrence j'ai toujours ma boîte de maquereaux au cas où que j'étais que j'ai sorti voilà que j'avais sorti j'avais deux pêches que j'ai embarqué ce matin j'avais encore du raisin ce matin mais j'ai pas voulu malourdir et que je me suis dit que c'était pas facile à transporter donc je l'ai laissé là-bas à l'auberge voilà et du coup la dame en fait elle m'a ramené une assiette pour déjeuner je vous montre voilà donc elle m'a ramené un bout de pain avec du jambon et du melon une tomate c'est formidable c'est beau c'est beau alors cette dame elle a fait le chemin elle a fait le chemin et elle me dit qu'elle voit passer régulièrement des gens devant chez elle qu'elle ouvre régulièrement sa porte pour inviter les gens à s'asseoir à l'ombre pour manger avant de partir que des fois même il y en a qui viennent planter leur tente pour la nuit donc voilà donc c'est quelqu'un qui connaît qui l'a déjà fait et c'est beau de voir l'esprit du chemin déjà là alors c'est drôle parce que par défaut mon téléphone il me donne la météo de plumeur et donc c'est la météo de plumeur qui s'affiche sur mon écran de veille et moi ça me va parce que psychologiquement ça aide en fait donc là mon téléphone il me dit qu'il fait 23 degrés donc je pense bien à vous tout droit tout droit en plein soleil 4 9 on là on on Iran on bon bah il fait très chaud aujourd'hui comme j'avais imaginé il me reste encore un petit d'une heure de marche je devrais arriver vers peut-être un anis 5 heures je pense il fait chaud ouais et je suis bien contente d'avoir rempli mes bouteilles d'eau alors je suis une petite nouvelle pause là parce que pour il fait super chaud et en fait je peux même pu boire ma flotte elle est beaucoup trop chaude donc je vais changer voilà j'ai remis le sac avec ma bouteille à portée de main et il reste 3,7 km après 45 minutes de marche et ça va je suis plutôt en forme juste envie de me poser au frais de boire un truc frais aussi voilà mais c'est ok c'était un peu tout droit c'est toujours encore un peu tout droit d'ailleurs sur les 3,7 km qui restent à priori mais j'étais en très bonne compagnie avec Thierry Janssen et du coup ben c'est passé relativement vite donc il reste encore 45 minutes et ben c'est parti ça fait du bien un petit peu d'ombre wouhou enfin un peu de civilisation après ces grandes lignes droites au soleil sans voir personne ni rien d'autre que la route et les pains ça fait du bien c'est parti pour